Apprendre à rester calme, à rester là, immobile, sans que ta pensée t'emmène tout azimut. Est-ce que le temps disparaît ? C'est-à-dire, est-ce que ton corps, au bout d'un moment, ne te rappelle pas à l'ordre ? Il y a une fatigue, il y a quelque chose qui se joue, et tu reviens au mode temps, au mode corps-incarnation. L'idée, c'est de rester dans un calme absolu. Fermez les yeux, le corps bien droit, le dos bien droit, et ne plus bouger et être là, dans cette présence. Je veux dire que tes pensées ne te donnent plus des choses à broyer. Tu laisses le silence se faire à travers ton corps. Parce que le corps, lui, il est lié au temps. Et tu verras qu'au bout d'un moment, le corps va te rappeler à l'ordre. Il va vouloir s'évader de cette situation. Il y aura des compulsions qui vont se faire. Parce que tu te réincarnes dans le temps, la matière. Et quand tu es là-dedans, c'est des pensées qui vont constamment, sans jamais s'arrêter. Parce que le corps, c'est celui qui est en demande. Ton corps, c'est lui, c'est lui qui est en demande. Il veut plein de choses. Il veut manger. Il veut être à l'aise. Il veut dormir. Il veut profiter. Il veut avoir du plaisir. Il est constamment occupé. Et dans cette occupation, il y a, évidemment, de la dégénérescence. puisque toute l'activité use les neurones, les cellules. Et on se dégrade. Il y a une dégradation. Mais toute l'énergie reste là quand il y a un mouvement lent, reposé, où tout s'assagit, où une tranquillité se met en place. Et l'esprit, alors, est en paix. tu laisses l'esprit dans la paix du corps. Et là, quand tu fais ça, tu n'as plus la sensation du corps. Tu n'as plus la sensation que le temps existe. tu es dans une autre dimension où tu as laissé les choses être. Mais l'esprit, la présence de l'esprit, elle est beaucoup plus prononcée. L'esprit peut, enfin, être manifeste dans sa présence. Il y a une présence. Et cette présence, elle est douce. Elle émane de l'harmonie. Une joie d'être. Un enthousiasme qui prend sa place alors que le corps, lui, il est immobile. Parce que toute l'énergie que nous avons besoin est bouffée par ce que la pensée occupe. Notre cerveau utilise la quasi-totalité de notre énergie. Donc, quand on ne bouge plus et que le cerveau se met en mode repos, il n'a plus mal au genou, il n'a pas des petites douleurs qui le rappellent à l'ordre, il est là, immobile. et rien ne se fait pour que la distraction de la pensée puisse se faire. Il n'y a pas de distraction. Donc, c'est un moment hors de l'incarnation. L'esprit peut alors à ce moment-là se libérer pour explorer l'inconnu au-delà du corps. Au-delà de tout ce qui est matière, il y a un mouvement. Un mouvement sans heure. Un mouvement ordonné. Un mouvement qui prend son essor et qui élève l'esprit à une toute autre dimension. il n'y a plus quelque chose qui le retient. Il n'y a plus la distraction que le corps fait naître. Donc, tu oublies ton corps. Le centre d'intérêt où le corps habite est le centre par lequel la pensée fonctionne. Et ton corps, à cause de générations en arrière, on a créé des dépendances. on a créé tout ce qui peut être sensation et devenu dépendance. Le goût, le toucher, l'odorat. Ce sont des sensations en demande de toujours plus. Donc, tu fermes tes yeux, tu laisses être ce que tu es là, maintenant et ne fais rien pour être distrait. Tu restes immobile et tu vas voir l'esprit, à ce moment-là, il est léger. Il n'est pas sous l'emprise du temps. Il n'y a pas quelque chose qui vient le tirailler. Les pensées se posent. c'est dans un corps sain que l'esprit sain peut s'installer et peut se manifester. Autrement, la présence d'esprit n'est pas là. L'esprit est ailleurs. l'esprit est dans une autre dimension, la dimension qui s'applique à toute l'activité du temps. L'esprit est prisonnier de la demande de ce que le temps propose. Alors que ce que tu es est libre, libre de ce temps, mais il faut connaître, le maîtriser. Et maîtriser le temps, c'est maîtriser aussi son corps, se tenir droit, simplement assis, sans bouger, sans rien faire, sans rien attendre, sans rien demander, être juste là et être attentif à ce silence où il n'y a pas de but, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de morosité, il y a juste un instant un instant où tout est là, sans bouger. c'est là de faire en sorte que l'esprit puisse être libre. l'esprit, l'esprit, il est libre que s'il n'y a pas la distraction du corps, de la matière. autrement, il est agité, il est pris à partie par la demande de ce qui est demandé à partir du centre d'intérêt que le corps exhibe. le corps est toujours là mais il a pris une posture de repos et quand il prend une posture de repos, l'esprit accentue ce repos. L'esprit prend place. L'esprit va dans toutes les cellules et prend possession de ce corps. La présence est partout. le flux d'énergie coule partout. Et pour que tu ne sois pas en dégénérescence, il faut que ce flux soit constant. Laisse couler ce flux et lui, il répare. Il va jusqu'aux racines de chaque cellule et répare la dégénérescence qui se produit d'instant en instant à cause de l'activité du temps, à cause de l'activité du corps. Tu peux le sentir seulement si tu es libre, si le silence se produit, s'il n'y a rien qui se joue, s'il n'y a pas de distraction. Alors là, l'esprit t'emmène dans une dimension où le temps n'existe pas. s'il n'y a rien de l'esprit de l'esprit de l'esprit s'il n'y a rien